Il y a eu une grosse pression depuis deux ans via un labo de prothèses sur les voies antérieures. Je n'ai rien contre l'une ou contre l'autre, ce n'est pas le propos. Mais en fait, on s'aperçoit que finalement, avec du mini-invasif devant ou derrière, on a des résultats qui vont vite. Et puis, ces patients qui, finalement, allaient relativement vite, on s'est dit qu'on pouvait les faire en ambulatoire. Donc, le protocole, on va voir un petit peu après les détails, bien sûr, mais c'est le patient, il va rentrer à 8 heures. À 10 heures, on va faire une voie postérieure mini-invasive. Pour ce qu'on fait du postérieur, mais on pourrait faire de l'antérieur, évidemment, qui est une technique qui fonctionne. Ça, ça va être le premier lever, donc c'est à 13 heures, pardon. Donc, 10 heures, midi, il remonte du bloc. 13 heures, premier lever avec le kiné. Donc, vous voyez, il marche avec une canne avec le kiné à côté de lui. Ça, c'est à 18 heures, donc là, il est sous surveillance du kiné, mais seul avec ses cannes. Il marche, il se déplace. Et puis, donc, il va sortir à 19 heures en ambulance avec sa prothèse de hanche en ambulatoire. Alors, autre problématique, mais qui est plus compliquée, c'est le genou. Le genou, on commence à faire de l'ambulatoire dans d'autres centres. Nous, on n'a pas encore commencé, mais je pense qu'on ne devrait pas trop tarder à commencer. Mais il y a des impératifs. L'impératif, c'est toujours l'absence ou en tout cas le peu de bloc moteur. Ça, c'est donc une analgésie. Donc, on va parler, Didier, on parlera. Vous voyez, on est le soir de l'intervention, pas de bloc moteur. Donc là, vous voyez, elle est relativement peu douloureuse, mais elle n'a pas de bloc moteur. Donc, elle va retrouver une fonction assez rapide, en tout cas, ne pas perdre ses fonctions. Et puis, on la retrouve, cette patiente, à trois jours post-op avec cette marche dans sa chambre sans canne. Alors, bien sûr, tous les patients ne vont pas aussi vite. Mais en tout cas, il y a cette logique d'aller vite et on va en reparler plus tranquillement. Et puis, on peut aller encore plus loin avec ce patient en prothèse bilatérale. Alors là, après, nous, ça nous pose d'autres problèmes en clinique, à savoir la prise en charge des prothèses bilatérales. À l'hôpital, c'est plus simple. En clinique, on a un petit peu de pression économique sur les bilatérales. Vous voyez, toujours pas de bloc moteur. Une analgésie qui permet déjà le soir de l'intervention de faire plier le genou. Et ce patient, on le retrouve, on le retrouve à quatre jours post-op. C'est une loi G plus 4 bilatérale. Vous voyez qu'il a déjà récupéré une banque de fonctions. Donc, quelles sont les problématiques ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, il y a une première problématique. Je vais en parler. Je vais parler en premier, pas par manque de politesse, mais parce que c'est là où nous, on va filtrer. C'est qu'il faut une sélection du patient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer à n'importe quel patient une chirurgie ambulatoire. Il y a les comorbidités. Il y a l'âge du patient. Il y a le fait qu'il soit seul à la maison. Tout ça, ça va être pris en ligne de compte. Et les patients éligibles, ceux-là, on va les confier à la société, aux russes pour ne pas la monnaie, ou d'autres sociétés paramédicales. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de votre démarche. Donc là, je parle de la démarche qui est un amont de la chirurgie. C'est-à-dire qu'on a expliqué aux patients la chirurgie. Et il va y avoir un lien entre le patient et la société paramédicale pour gérer en pré-opératoire déjà la problématique post-opératoire. Bonjour, je suis Audrey Alliot, responsable de soins de la société Aorus Santé. Et en effet, on prend aujourd'hui en charge à peu près 4 000 patients par an dans le cadre de la chirurgie post-op. Et notre collaboration effectivement avec le docteur Mondrino sur la prise en charge des PTG, des PTH en ambulatoire. Le principe de notre organisation, c'est d'assurer aux patients un suivi à la maison, mais ça commence déjà en pré-op avec un passage à domicile, puisque le patient va bénéficier d'une antalgie post-opératoire pendant quelques jours pour prendre en charge du coup la douleur. Et l'administration des thérapeutiques doit s'administrer avec des petits diffuseurs portables que nous livrons au domicile du patient la veille. Cette visite à domicile va permettre effectivement de nous assurer du contexte environnemental du patient, escalier, escalier, de pouvoir faire un vrai retour au médecin si jamais l'ambulatoire n'était peut-être pas envisageable pour ce patient. S'assurer de toutes les consignes pré-opératoires, que tout est bien intégré, que les radios seront bien amenées le jour du bloc, en général le lendemain, puisqu'on y passe la veille. Voilà, donc ça démarre à ce moment-là. On travaille avec tous les acteurs libéraux en ville, donc les infirmières libérales qui vont intervenir auprès des patients, mais également quand les patients n'ont pas de kinésithérapeutes, mettre en relation avec des kinés qui peuvent se déplacer soit à domicile, soit conduire les patients jusqu'au cabine. Les patients vont donc du coup ensuite être opérés le lendemain en général, puisqu'on passe la veille. Et dès le soir même, de leur retour à domicile, ils contacteront... On va faire du chronologique. Donc là, ça c'est le pré-op. Donc le patient, il est cadré, on lui a expliqué ce qu'on allait lui faire. On a expliqué comment ça allait se passer après. Il y a tout le package paramédical qui a été mis en place. Donc là, il arrive à la clinique. Donc il y a un circuit adapté. Moi, j'ai juste une question. Les critères d'exclusion pour votre domaine. Non, il n'y a pas de... Personne seule. Alors, c'est votre élégibilité ambulatoire. C'est mon tri en général. C'est mon tri. Alors après, il peut y avoir des... Enfin, si, il peut arriver que les infirmiers nous disent, il y a tel ou tel problème qui font qu'on pense que ça ne va pas pouvoir se faire. À la limite, moi, je ne suis pas allé au domicile, etc. Mais j'ai des gens, j'ai rien de cadrier avant les choses. Donc après, je vais passer la parole à Didier qui, lui, va nous parler de... Donc il faut aussi un circuit administratif adapté, que la clinique soit habituée à ça. Mais elle l'est déjà un peu pour toute la chirurgie autre ambulatoire. Mais malgré tout, la chirurgie prothétique, il faut qu'il y ait des choses un peu plus balisées. Et puis, c'est souvent Didier qui s'en occupe, parce que moi, lui, comme pendant que j'opère, il peut papillonner. C'est lui qui... Et j'en profite. Très souvent, on va gérer ça. Et donc, c'est cet problème médical, plus le problème médical anesthésique dont il va vous parler. Non, effectivement, pas purement qu'anesthésique, parce qu'en fait, c'est organisationnel. Et je crois que ce qui est vraiment, je trouve, un magnifique challenge qui s'ouvre à nous, c'est justement cette réhabilitation du patient, faire en sorte que ces interventions où les gens étaient systématiquement hospitalisés, maintenant, on sort de ce cadre, le patient devient le centre de notre activité, de notre problématique. Et il devient moteur et acteur, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas au fond d'un lit et on traite le patient et on le laisse sortir au bout d'un certain temps. Là, c'est différent. Tout s'organise autour de lui et effectivement, ça part du chirurgien. Et si on reprend dans l'historique du RAC, ce sont les chirurgiens qui ont lancé tout à fait ce processus. Et on parle de Cuellet, qui est quand même notre maître à tous. Dans les années 90, quelle que soit la chirurgie, j'entends bien, qu'elle soit digestive ou orthopédique, qui a donc mis en place ce concept. C'est un concept qui a plusieurs intérêts financiers. Les Américains l'ont montré, mais aussi médical, parce qu'on sait très bien que de toute façon, il y a des risques à rester en hospitalisation. Il y en a beaucoup moins à rentrer chez soi et il n'y a pas lieu de garder quelqu'un qui peut sortir. Et maintenant, on s'en est donné les moyens. Alors, le chirurgien, il est en amont. Il voit le patient, il voit le contexte, comme disait Alain, et il peut dire celui-là, je peux l'inclure. Bien sûr que nous aussi, on a après notre avis, quand on le voit à la consultation, et que les facteurs d'exclusion, ils sont multiples, mais ils peuvent être aussi, bien sûr, médicaux. Ça dépend un peu des pathologies autres que le patient présente, qui peuvent tolérer ou pas une RAC ou un ambulatoire. La RAC, en fait, c'est une condition ambulatoire hospitalière, c'est-à-dire qu'on va réduire, on va mettre le patient en situation d'ambulatoire à l'hôpital. Donc, tout doit contribuer à ce sens-là. Et les tutelles aussi nous poussent dans ce sens. Et c'est vraiment un travail organisationnel d'équipe. Donc, effectivement, pour la part anesthésique, en tout cas, quand le patient, on le voit, on lui explique le cheminement des choses. Souvent, le chirurgien va parler de la part chirurgicale. Souvent, nous, on va parler un peu de l'ensemble des choses. Parce que qu'est-ce qui limite, finalement, la sortie du patient ou la RAC ? C'était essentiellement la douleur. Bien sûr, la douleur est importante, mais de façon concomitante, on a vu évoluer les techniques chirurgicales et le mini-invasif. Moins on est invasif, moins l'acte opératoire dur, moins on a besoin de médicaments pour faire une anesthésie, pour faire une analgésie, plus vite le patient ressort, plus vite le patient a une réhabilitation précoce et il est donc actif. Donc, tout ça, c'est une réflexion qui est commune, où tout le monde a sa part. Nous, les infirmiers, dans les centres hospitaliers, souvent, il y a même une infirmière qui est chargée d'expliquer tout ce processus à la place du chirurgien ou de l'anesthésiste et qui accompagne le patient dans ce suivi. Bien sûr, vous, les rééducateurs, les kinésithérapeutes, c'est fondamental parce qu'après, il y a un relais qui se fait à partir de nous quand la douleur est à peu près gérée pour que vous puissiez prendre en charge et rééduquer le patient. Donc, tout ça, c'est une chaîne qui est de continuité jusqu'à la sortie. Donc, c'est important. En termes d'analgésie, on a vu plusieurs choses. Ça a beaucoup évolué. Rappelez-vous qu'on en était au PCA morphine et puis qu'ensuite, après, on est passé de ces PCA morphine à la péridurale. Et puis après, dans les années 2000, sont arrivés les cathéters et surtout, l'analgésie périneurale qui a été faite. Donc, tout ce qui est l'anesthésie loco-régionale. Le golden standard, à l'heure actuelle, reste toujours l'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire le blocage de la conduction douloureuse au niveau des nerfs. Prenons simplement ce qui est, je dirais, la pathologie la plus difficile, qui est la prothèse de genou, où là, il faut bien sûr calmer la douleur. Blocage du nerf fémoral, principalement, pour les deux tiers du genou, c'est lui. Du nerf sciatique, parfois, et de l'obturateur. Si on veut être vraiment maximaliste, c'est le blocage de ces trois nerfs qui est efficace, plus, et ça a été comparé dans les méta-analyses, bien sûr, que la péridurale, et que l'anesthésie par voie intraveineuse. Sauf qu'effectivement, comme disait Alain... Il faut préciser, tu as une tendance à faire plus de sensitifs et moins de moteurs. Voilà, alors maintenant, ça a évolué. C'est pour ça que je te parle de ça, parce qu'on sait que le maximum qu'on a pu atteindre pour calmer quelqu'un, c'est ça. Puis, il s'est posé la question, effectivement, de cet ambulatoire et de cette réhabitation. Et nous, on l'a vécu avec Alain, puisque Alain m'a dit, bon, il faut arrêter les blocs moteurs. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On a vu deux phases. C'est-à-dire, quand on a commencé à faire les infiltrations directes, on l'a senti, nous, en tant qu'anesthésiste, une régression. On s'est dit, merde, on a perdu 10 ans. Les patients ressortaient et retrouvaient la douleur qu'il y avait à l'époque quand on ne faisait pas des blocs. Donc, comment faire ? Et là, il y a eu, je dirais, une amélioration des pratiques, tant chirurgicales qu'anesthésiques. Nous, on a fait des blocs, ce qu'on appelle les blocs sensitifs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le bloc moteur, donc au niveau fémoral, on est passé un peu plus bas au niveau du canal des adducteurs, sur les branches sensitives du nerf fémoral, donc le safène. Et puis, surtout, l'infiltration. L'infiltration qui a été faite par le chirurgien en pair opératoire a apporté beaucoup, parce qu'on a récupéré à l'heure actuelle une qualité analgésique un peu inférieure aux blocs fémoraux, quand on les faisait à l'époque, mais de bonne qualité, qui permet de conduire, donc, effectivement, à un patient qui n'a pas mal, pendant au moins la première nuit, voire les 24 premières heures, et avec une mobilité et une rééducation possibles dès le départ motrice. Et c'est effectivement le bloc fémoral, même s'il est sensitif, c'est 40% en tout cas de l'amputation de l'activité motrice au niveau du quadriceps. Donc là, on a énormément amélioré la chose. Et je reconnais que, alors, si cet opérateur dépendant, je veux dire post-opératoire, concernant la réhabilitation selon l'agressivité ou la manière de procéder de l'opérateur, c'est très important, et bien clairement aussi, l'opérateur comme Alain, qui était très heureux de s'être retrouvé à nouveau anesthésiste au plus, donc s'est mis à infiltrer, et j'avoue qu'il infiltre très bien les patients, et c'est très important. Pourquoi ? Simplement un exemple. Ce qu'on voyait, un patient qu'on endormait, nous, avec un bloc, on n'avait plus besoin de faire d'anesthésie lourde. On ne faisait pas grand-chose, ça dormait, le rythme cardiaque, la fréquence, rien ne bougeait. Quand on s'est mis à refaire l'anesthésie sans bloc fémoral, on retrouvait tout l'orage métabolique et hormonal qu'on peut avoir, donc dès l'incision, c'est-à-dire tachycardie, c'est-à-dire hypertension et tout ça. Et ça, pour nous, c'était désagréable, parce qu'on savait qu'il y avait des processus, des mécanismes, notamment dont on parle, inflammatoires, post-opératoires, et tous ces mécanismes-là, qui repartaient en route. Et donc le fait d'infiltrer, comme il le fait maintenant, comme je l'ai demandé, c'est d'infiltrer dès le départ, dès qu'on attaque les premières incisions, on commence à infiltrer les plans antérieurs, puis on va vers les plans postérieurs, on retrouve cette qualité per-opératoire et post-opératoire. Alors après, quand on a passé cette phase maintenant, on se retrouve au patient qui va soit sortir en ambulatoire pour certaines chirurgies, soit rester un jour, mais réduire sa durée de séjour hospitalière. Et après, il y a tout le relais qui doit se faire, effectivement, soit par justement l'utilisation des modalités analgésiques, voies orales et autres, mais surtout, et surtout, et c'est là où il y a ce relais pour nous fondamental, avec toutes les structures de prise en charge des patients. On va rester dans le chronologique, on va passer au lever, au kinesithérapeute. Avant, j'aurais une question. Qu'est-ce que tu infiltres ? Et quel produit ? Alors ça, c'est la recette de Didier. Je t'avouerais que je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on utilise ? Mais globalement, il y a des anesthésiques locaux, mais autre chose. Non, mais les anesthésiques locaux, c'est la priorité. Pourquoi les anesthésiques locaux ? Bien sûr, ils ont un effet de blocage des conductions nerveuses, donc sensitivo-motrices, donc on essaye là d'être sensitif, pardon. Mais aussi, il y a un effet anti-inflammatoire qui est largement connu, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, parce que ça participe justement à l'énergie post-opératoire et à la récupération post-opératoire, à la diminution de l'inflammation. Qu'est-ce qu'il infiltre ? Tous les tissus qui sont autour, toute la partie capsuleur. Non, mais on met aussi de l'exacile, en plus. Alors après, voilà, il y a les adjuvants. Il y a les petites recettes personnelles. Ça ne va pas se perdre dans les adjuvants. Les adjuvants, c'est fait pour améliorer et augmenter la durée de vie des anesthésiques locaux. Et puis certains sont faits pour diminuer le médiateur de l'inflammation ou d'avoir un effet anti-nocisceptif, donc prolongé. Il y a plusieurs types d'adjuvants, peu importe. Le tout, c'est que la filtration soit faite dans ces zones périopératoires. Et tu les fais, tu le sais maintenant par cœur, parce que tu le fais très bien. Donc le lever, Christian, des... Non, je veux finir. Et tu fais aussi des piqûres après l'opération, des injections autour de ta... En fin d'intervention. Aussi. Il y a avant... Non, non, avant, il y a le bloc. Il y a Didier qui fait des blocs. Donc, pendant la prothèse du genou, il va faire un bloc sensitif. Au canal des adducteurs. Au canal des adducteurs. Sous échographie. Après, on perd opératoire. Il y a l'infiltration du site opératoire que je fais, moi, bien sûr, puisque je suis sur place. Didier pourrait s'habiller pour la faire, mais j'ai pris des... C'est trop heureux de le faire, j'ai vu. J'ai pris des compétences anesthésiques. Voilà, donc après le lever, c'est Christian en parlé. Je vous en dirai un mot aussi. Bon, le lever, grandement facilité par le chirurgien et le travail de l'anesthésiste. On gagne facilement une semaine en qualité de... Et le patient est sans souffrance. Et on a un réveil quadricipital et un verrouillage souvent surprenant. Mais c'est vrai que ce n'est pas tous les patients. Ça dépend évidemment de la tranche d'âge et du choix qui a été fait en amont par tes critères. Alors, moi, je dirais que ça, c'est bien sûr, effectivement, ça. Mais après, il y a une autre logique que j'ai découverte, finalement, qui est une logique, soit une dynamique délétère. Et vous la connaissez, cette dynamique. C'est le patient à qui le kiné ou le chirurgien ou l'infirmier, peu importe, explique comment se prendre la telle avec le bras ou avec l'autre pied pour soulager le membre opéré. Et celui-là, parfois, vous le retrouvez un mois... Enfin, moi, je le retrouve un mois plus tard en consultation, qui arrive, qui se prend toujours la telle avec sa main et qui se soulève la jambe comme ça et je se la mets sur la table d'examen. Ça, ça me rend hystérique. Et ça, c'est la dynamique délétère. Et si vous ne faites pas l'effort d'y repasser en non, ça, il ne faut plus faire, c'est catastrophique. Mais on le voit. Moi, je le vois régulièrement à longueur de semaine. À contrario, il y a une dynamique positive qui est le fait que, par exemple, moi aussi, bêtement, je fais des voies postérieures. Vous savez qu'elles peuvent se luxer. Mais qu'en fait, les cotilates doux-mobilités qu'on met chez les personnes plus âgées au-delà de 70 ans, ce sont les recommandations de nos sociétés savantes, celles-là, pour ce qui me concerne, j'ai eu zéro luxation. Donc, effectivement, je me suis dit pourquoi est-ce que tu continues à mettre des attelles pour éviter la flexion de hanche sur l'attelle de genou, pour éviter la flexion de hanche, alors que, en tout cas, les doux-mobilités, ils ne se luxent pas. Et effectivement, maintenant, on ne met plus d'attelles, entre autres, sur les doux-mobilités. Et on s'aperçoit que le patient, par le simple fait qu'il n'a pas d'attelle, eh bien, il va bouger plus vite, il va bouger mieux. Peut-être aussi parce qu'on a un fil de site opératoire, mais en tout cas, il y a une dynamique vertueuse, positive, qu'on constate très facilement et que j'ai un peu, moi, découvert. Donc, c'est tout ça qui fait que le patient peut sortir. On préfère qu'il sorte en ambulance. Et là, là aussi, on a une sérénité nouvelle par le fait qu'on a le suivi des sociétés de soins paramédicaux parce que, je vais leur parler, mais moi, je donne mon vécu qui est une grande sérénité parce que je sais qu'il ne part pas vraiment chez lui. Il part chez lui, mais il n'est pas trop que chez lui. Oui, en effet, on a un petit peu, du coup, les yeux des chirurgiens et des anesthésistes à la maison. C'est ce qui est rassurant et pour les médecins et pour les patients de savoir qu'à tout moment, en cas de souci à la maison, on saura, on aura des conduites à tenir en cas de problème. Donc, en effet, ces patients opérés rentrent à la maison le soir même et sont dès lors pris en charge par leur infirmière libérale. S'ils n'en ont pas, nous sommes chargés et nous avons un gros réseau aujourd'hui de professionnels libéraux qui nous entourent et qui sont formés à cette analgésie multimodale que nous réalisons à domicile. Et puis, voilà, les infirmières vont passer au domicile du patient, assurer un suivi post-opératoire pendant environ 4 jours, on va dire, sur l'analgésie et puis après, elles assureront selon l'intervention les autres soins infirmiers. En cas de problème, le patient, elle est coordonné, effectivement, de notre infirmière coordinatrice en charge du secteur qui se chargera de contacter soit le docteur Mandrino, soit le docteur Dugrain en cas de problème avec la douleur. Donc, c'est vous qui gérez le kiné ou c'est le patient qui soit prévient son kiné soit c'est vous qui le gérez ? Comment ça se passe ? Absolument. les patients, en général, sont quand même entourés de leurs habitudes avec leur infirmière et leur kiné. Par contre, on a un réseau aussi de... Un réseau, c'est pas un réseau. Tous les kinésithérapeutes font partie du réseau dès lors qu'on les connaît. Donc, je vous invite à vous faire connaître auprès de nous puisqu'on est souvent amenés à contacter directement effectivement pour le patient des kinésithérapeutes souvent qui se déplacent à domicile dans les premiers jours post-op et puis ensuite, le patient prend le relais au cabinet. Je crois que nous, nous, chirurgiens, ça nous rassure et puis surtout, le patient, ça le rassure dans la mesure où il sait qu'il a... Bon, bien sûr, il peut appeler la clinique et revenir aux urgences, mais en tout cas, il a un lien direct via des personnels spécialisés pour prendre en charge le basique et plus si nécessaire. Donc, ça, c'est très important et pour le suivi biologique après aussi, Didier, puisque toi, tu as un reporting. Tu peux nous en parler aussi ? Oui, moi, ce qu'il y a d'important, je reviens sur ça, c'est qu'on le voit à la consultation, c'est fondamental d'expliquer et d'informer le patient et c'est fondamental de lui donner tout le cheminement du déroulement de ce qui va se passer donc quand il va être pris en charge chez nous. Alors, à titre plus personnel, c'est vrai que pour les ambulatoires, souvent, ils me rappellent le lendemain parce que je veux savoir comment évoluer le bloc, comment les choses se passent la nuit et c'est ce que j'expliquais avec la société russe, c'est que ils aiment avoir cette espèce de... Savoir que derrière, il y a un réseau, voire peut-être même un médecin qui est derrière et je vous garantis que ça fait, par exemple, sur les épaules, ça fait plus de 5 ans, même les prothèses, on les fait en ambulatoire, qu'on fait toutes les épaules en ambulatoire. Ils me rappellent le lendemain, personne ne m'a dérangé autrement que le lendemain, mais quand on finit la consultation, quand on leur dit voilà, vous m'appellerez le lendemain de l'intervention et on fera un petit débriefing de tout ça, ils repartent, ils sont tranquilles et ça, c'est le plus important. Tu voulais dire sur quoi, Alain, la biologie ? Que non seulement il y a le patient qui est pris en charge avec un lien fort, mais qu'après, tu vas gérer finalement la biologie, notamment l'ANF, si jamais le patient enseigne, ce qui peut arriver en hématome, à distance, comme finalement on le fait à la clinique. Oui, bien sûr. De toute façon, la biologie, maintenant, elle se réduit un peu en post-opératoire. C'est vrai qu'on a des techniques maintenant tellement progressées que l'anémie, donc on en voit moins. C'est vrai que le plus important, finalement, c'est l'analgésie, mais je n'ai pas parlé d'une chose importante aussi, c'est éviter tout hématome dans le genou, c'est fondamental. Le patient qui sort avec un hématome, ce n'est pas le même que celui qui aura un hématome le lendemain, ce n'est pas le même que celui qui n'a pas d'hématome. C'est vrai que tu m'as fait abandonner le garrot. Donc, effectivement, j'ai dû abandonner le garrot pneumatique, mais bon, ça se fait. Et à faire des hémostases. C'était nouveau pour Alain. Non, ça, c'est vrai que c'est important. Et biologie, on en a moins. Par contre, chose importante aussi en préparation, en préopératoire, et vous avez raison, que vous passez avant pour voir comment c'est chez le patient, ce qui se passe. Et ça, je trouve ça très, très bien. Et nous, en termes de préparation, l'érythropoïétine, comme vous le savez, est fondamentale, c'est-à-dire faire en sorte que le patient arrive avec un niveau de globules rouges, de réserve importante, ce qui est là aussi, ce qui a métamorphosé complètement le post-opératoire de toutes les arthroplasties, parce que c'est parce qu'il y a il y a toujours cet état inflammatoire post-opératoire qui entraîne donc cette anémie qui est plus importante que celle du sainement au deuxième, troisième jour post-opératoire avec une récupération après. Mais ce qui les fatigue, c'est essentiellement ça. Et quand on peut améliorer leur niveau avec l'érythropoïétine, ce n'est pas du tout les mêmes patients. Donc le dopage est autorisé chez les personnes âgées. Absolument. Pas chez les sportifs, mais les personnes âgées, ils ont le droit. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Voilà. Donc simplement, le message, c'est de dire que la RAC, enfin que la chirurgie ambulatoire, la RAC qui conduit à la chirurgie ambulatoire n'est pas, comme on a pu le voir dans la presse il n'y a pas si longtemps, un problème de voie d'abord. Moi, je fais de l'antérieur, toi, tu fais de la post-opératoire. C'est vraiment une logique globale de prise en charge du patient. Bien sûr, avec des techniques adaptées pour la hanche, pour le genou, etc. Mais en tout cas, c'est surtout cette logique-là et c'est ça qui sécurise le patient et accessoirement l'anesthésiste et le chirurgien. Est-ce que vous avez des questions ? Hichem ? Oui, on en fait régulièrement, oui, et puis je pense que c'est une tendance qui va progresser. Mais encore une fois, il faut sélectionner les patients. Je ne vais pas sur... Enfin, on ne pourra jamais faire 100% de hanches en ambulatoire, alors qu'on est actuellement à 90% de genoux. Enfin, Jean-Marc pourrait en parler, je pense que les épaules aussi en ambulatoire, en est beaucoup, mais la hanche, c'est pour ces personnes plus âgées, donc il y a d'autres problématiques. Mais en tout cas, je suis dans cette logique-là, oui. Les autorités de tutelle sont satisfaites et la clinique, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'on a eu cette problématique il y a plusieurs années pour les ligaments, c'est-à-dire que le ligament, il y a plusieurs années, on ne pouvait pas le faire en ambulatoire parce qu'il y avait une durée minimum de séjour qui faisait qu'on n'avait pas le droit. Mais maintenant, la sécu a eu trois sous de bon sens et pas souvent, mais là, c'était le cas. Et effectivement, on leur a dit mais nous, on ne peut pas faire une métause parce que sinon, ils touchaient pro-rata-temporis, c'est-à-dire qu'un ligament, c'était deux jours, tu le gardais 12 heures, la clinique touchait 25% du GHS. Donc ça, ils ont quand même compris. Donc cette problématique-là n'existe plus. Là, en revanche, ils n'ont pas à l'hôpital, enfin moins, mais nous, on l'a en clinique pour les prothèses bilatérales. Ça, moi, il a fallu vraiment que je plaide le dossier de ce patient parce que le directeur dit que ça dure deux fois plus. Mon GHS est le même pour une ou deux prothèses. Donc voilà. Mais je pense que les choses-là aussi vont évoluer. Oui, en cas de problème, ta responsabilité civile professionnelle, il n'y a jamais eu de souci. Le patient qui a un problème à domicile qui peut éventuellement engager une procédure en disant vous m'avez lâché trop tôt, je n'étais pas prêt, etc. Moi, déjà, le patient, il a été informé. On lui a dit que ça allait se passer comme ça. Peut-être qu'on aura quelque chose, mais très franchement, sur l'hémorragie, au pire, il va revenir à la clinique. Je doute qu'on perde un type d'hémorragie sur une prothèse. Après, si, on peut imaginer que le type, il va faire l'infarctus la nuit de l'opération, il aurait fait mon avis pareil à la clinique. Peut-être que là, oui, c'est possible, mais sinon, je ne suis pas dramatiquement inquiet. Non, je crois qu'à partir du moment où tu as réuni tous les critères, parce que les critères sont établis. Pour l'ambulatoire, c'est la même chose. Tu fais de l'ambulatoire, tu ne te poses pas de questions s'il veut faire quelque chose. Donc, la RAC, c'est pareil, c'est les critères de l'ambulatoire. Sauf qu'on reste une journée ou deux à la clinique, mais on se met dans cette zone-là. Donc, là-dessus, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une problématique et il y a une adhésion du patient. Au niveau de l'anesthésie, de ce que tu appelles infiltration au début, pendant et après, tu as quand même une dose maximale de l'idocaine. Tu dois faire très attention à ça. Est-ce que tu arrives à ne pas dépasser les doses de 200 ou 400 mg de l'idocaine maximale ? Moi, j'ai ma dose. Je lui octroie une dose. J'ai ma dose. J'ai mis sur un qui sont un peu diluées pour avoir un volume et je mets ça. En fait, il ne sait pas ce qu'il injecte. Mais pour rebondir sur ta remarque, l'autre clinique où je travaille, ils font un peu plus de blocs avec un peu plus de volume d'anesthésique dans leurs blocs. De ce fait, j'ai un peu diminué, en collaboration avec eux, ce que je mets en anesthésique local dans mon package global. Bonjour. Est-ce que vous avez besoin du médecin généraliste, du médecin traitant dans votre protocole ? Est-ce que vous avez eu des expériences d'intégrer le médecin traitant dans le suivi à domicile ? C'est une très bonne question et d'ailleurs, ça me fait réfléchir. Parce qu'effectivement, de ce fait, on n'a pas forcément prévenu le médecin traitant, ce que, à mon avis, on va faire, du fait qu'on a le patient en ambulatoire. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire de manière plus systématique en sachant aussi que s'il y a des problèmes, ce sera la nuit et que le médecin traitant n'est pas forcément joignable la nuit. Donc, on va retomber sur le 15. Et à ce moment-là, si on tombe sur le 15, à mon sens, il vaut mieux qu'il passe aux Russes ou d'autres sociétés et qu'il nous joigne, nous. Voilà. Mais effectivement, vous voyez, c'est une très bonne question. Je pense que je vais systématiquement prévenir les médecins traitants. Alors, je ne fais pas courrier après, mais ils reçoivent le courrier de trois jours après. Donc, je pense qu'on va les prévenir systématiquement, peut-être via votre société pour leur dire, attention, ce patient, il est si fléché et on va le faire en ambulatoire. C'est une bonne remarque. Il y a des établissements avec lesquels, effectivement, le médecin traitant est inclus dans la... Je pense que ce n'est pas une démarche qu'on avait, mais qu'on va avoir. Merci. Merci pour la question. Alors, juste une dernière question. La dernière. Désolé si tu as soif. Troisième et dernière question. Est-ce qu'au niveau médico-légal, je rebondis sur ce que disait Bruno, Lucien, il y a beaucoup d'établissements qui le font pour que s'il y a problème, tu puisses faire jurisprudence et t'appuyer sur des pratiques qui sont déjà faites ailleurs et que tu appliques maintenant et qui font que tu étais dans ton bon sens médical. parce que les assurances sont parfois difficiles. Les patients vont peut-être le devenir et les avocats sont très... Non, mais... Ils jugent pire. Je reviens sur ce que je disais, c'est qu'on a des guidelines, on a des recommandations, on a nos sociétés savantes qui nous engagent là-dedans, qui nous ont mis des cadres d'organisation. L'HAS, en fait, tout le monde contribue à ça. Donc tout le monde va dans le même sens. Donc forcément, déjà, la jurisprudence, elle y est. Oui, enfin, je pense que malgré tout, s'il y a un problème, l'HAS va s'en laver les mains et va dire débrouillez-vous. Je ne me fais pas division. Mais malgré tout, tu as samedi prochain une web formation sur la chirurgie ambulatoire de la prothèse de hanche et de genoux. Donc tu vois, organiser par la soft code. Donc il y a quand même une logique qui va dans ce sens et avec de la communication par nos sociétés savantes sur ces sujets-là. Et puis, je peux m'en apporter juste mon retour d'expérience. On prend en charge 4 000 patients par an depuis 3 ans. Donc ça fait, si on compte bien, 12 000 patients. Depuis, on n'a eu aucun souci grave à domicile, en post-opératoire, en ambulatoire. Les soucis, on a eu un patient qui a sur une chirurgie viscérale qui a fait une fistule, qui a été repéré tout de suite, qui est rentré tout de suite à l'hôpital. Et puis, un patient qui a dû être non calmé, on va dire, parce qu'il est rentré pour être soulagé avec un traitement plus important. On n'a eu aucun souci ni les chirurgiens avec lesquels on travaille. Voilà. De procès, de... pas de... pas de problème grave à domicile. En tout cas, depuis 3 ans qu'on est dans l'ambulatoire et qu'on permet aux médecins d'aborder ce virage imposé effectivement par les organismes de tutelle. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est imposé. Moi, j'ai une cousine qui travaille à la... Enfin, c'est quelque chose qu'on voudrait développer. Voilà. Une forte incitation. Parce que j'ai une cousine qui fait votre travail en Guadeloupe et c'était orienté à ma question. Alors elle, quand elle va visiter les gens, les domiciles, ce qu'elle se demande, c'est est-ce qu'il y a de la terre battue, de l'eau et de l'électricité. Donc des fois, ça empêche des choses basiques comme ça. Et un autre méfait qu'on a moins ici, c'est le rhum. Parce qu'il y a des patients qui ne sont pas en état de compréhension du suivi de ce qui va se passer. Il faut que ce soit vraiment encadré. Une bouteille de rhum le soir de la chirurgie, ça ne peut pas faire de mal. Ce sera le mot de la fin, Alain, je pense. Mais ça, je ne suis pas compétent pour cette analgésie-là. C'est Didier peut-être. Ça dépasse nos compétences. On a fini ? On est à peu près dans les temps. 33 minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.